Voilà et donc nous sommes live sur Simplice Best TV. Une fois de plus nous sommes là live. Si vous êtes là en train de nous regarder, nous vous saluons et nous vous demandons n'est-ce pas comme d'habitude de partager, partager la vidéo. On va parler comme le si je l'indique, on va parler de troisième stimuli check, on va parler sur le lead employment et autre chose. On va d'abord checker notre son, être sûr que notre son est bien et bon et le son, on a déjà la confirmation, voilà. Voilà, donc le son est là, on est déjà dans les bancs. Voilà, donc il est là, Rio Kevin, Kevin on vous salue. Estachungu, merci pour être là toujours. Estachungu, merci pour être là toujours on time. Alice Naya, merci, merci pour votre présence. Voilà, les premiers qui sont là déjà. Alice Naya, merci. Faites comme moi, partagez le lien. Dans vos stats-ci, sur WhatsApp, Yades Amani, merci. Médade Gloire, merci. Sylvie Kapanga, merci. Kongo Espoir, yes. Kongo Espoir, merci à toi. Joël Ekakomoswayo, voilà. Voilà, maintenant officiel, je vais bien envoyer votre lien. Joël Ekakomoswayo, Iberen Mangamba, Tozali, Georges Kacereka, Kito Kos, Yasmin Kalombo, Sonita Dibinga, Drake Kikita, merci. PKK Design TV, merci à toi. Maden Maden, comme d'habitude. Stéphanie Bokoumbe, encore et toujours. Kaboul Ali Solo. Dorjeline Mousse, merci à toi. Galen Moununda. Gala Moununda, voilà. Gala Moununda, merci à toi. Je profite de saluer, je crois, Nisi Moununda, voilà. Je profite de saluer Nisi. Merci, merci à vous tous. Apparemment, on a un petit souci avec notre vidéo là qui est en train de décaler, mais ça va s'arranger, ne vous en faites pas. Je suis à Mbenza Zahina. Vous êtes là déjà nombreux, faites comme moi. Partagez les liens, partagez les liens, partagez les liens. Vous êtes dans les bons, nous sommes dans les bons grâce à vous. On va partager les liens pour, n'est-ce pas, nous faire le grand plaisir de la soirée. Donc, moi-même aussi, je suis en train de partager les liens. Tous ceux qui sont là en train de me suivre, faites comme moi. Voilà, on va partager le lien. Info rapide. On va lancer les liens là-bas. On va aller, comme d'habitude, Bomoko, Pona Econo. Merci. C'est bon. Voilà. On va aller comme ça. Puis, on va revenir de nouveau sur le partage des liens. On va aller sur notre page Facebook. Là, on va partager aussi les liens là-bas. Mais avant tout, partageons chez les gens qui ont toujours l'habitude de nous partager aussi. Voilà. Donc, vous êtes là. Vous allez voir le lien. Nous sommes déjà live. Voilà. Donc, nous sommes là live. Le lien est assuré et partagé. On va aller sur notre chaîne Facebook, notre page Facebook Simplice Best TV. On va partager les liens là-bas et puis, on va vous revenir. Simplice. Voilà. Nous sommes live. Here we go. Donc, nous sommes live. Vous êtes là déjà nombrés, 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 en train de nous suivre. Hommes, femmes et enfants. Vous êtes là déjà à peine on vient de commencer. Il y a de cela trois minutes. Déjà, c'est 250 personnes. Nous avons 30 likes. Faites comme moi. Partagez les liens. Partagez les liens. Mettez vos likes en temps réel. Donc, temps réel avec des likes. Ça va nous faire du bien. Voilà. Les likes commencent à s'augmenter. On va parler déjà. Nous sommes au nombre de 400. Les chiffres ne fait qu'augmenter. C'est un réel plaisir. Un grand plaisir pour nous d'être là devant vous ce soir. On va commencer à saluer comme on l'a toujours fait. Bonjour mes amis d'Ibana, le Béninois. Je vous salue. Le Burkina Faso. Le Burkina B. Je vous salue. Nos amis from Nigeria. I love you guys. Ghana and Libya. And Libya. I love you guys. On va aller le Cameroun. On vous aime beaucoup. La Côte d'Ivoire, Guinée, Konakry, Guinée-Bissayo. Vous êtes là. Le Niger. Nos amis qui nous suivent depuis Nicaragua, Guatemala. On nous a ajouté ma chose. On vous salue aussi. On revient du côté de l'Afrique centrale. RDC Congo-Brazzaville. Rwanda, Uganda, Burundi. Mais aussi, n'est-ce pas, nos amis de notre frère juste à côté du Congo-Brazzaville. C'est Libreville de Gabon. Nous vous saluons également. Et puis, on salue, n'est-ce pas, la grande, grande, grande madame maîtresse. Les Etats-Unis d'Amérique, là où ça nous a réussi. Donc, c'est Mama Etats-Unis. Nous saluons tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis les Etats-Unis d'Amérique. Nous vous saluons infiniment. Nous sommes reconnaissants par rapport à tous vos efforts. Nous extendons nos salutations à la Grande-Britagne, aux gens qui sont en Angleterre, la France, la Belgique, la Suisse, le Turquie. Turquie, Turquie, Turquie. Vous nous avez fait des remarques. London, mais aussi Grèce. Au niveau de la Grèce. Merci. Hollande, on vous salue également. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent maintenant de partout. On est en train de faire les constats. Donc, il y a aussi nos amis qui nous suivent depuis Disney, Disney, depuis Disney Australie. Nous vous saluons. Si je n'ai pas cité le pays là où vous êtes, sache que je m'adresse à vous en cet instant ici pour vous saluer et vous dire merci pour le soutien, pour le support et tout ce que vous êtes en train de faire. Simplice Best TV, une seule mission de communiquer et de partager la bonne information. Cette vidéo sera faite en français, en lingala et puis en anglais. If you speak only English, stay tuned. In the last five minutes, we always, always wrap up in English. That way, everybody will have an opportunity to understand and to hear what we are talking about and the concerns. On va revenir pour vous et vers vous. Voilà, on vous demande de partager le lien, tout ce que vous devez faire maintenant. Partagez le lien, partagez le lien, partagez le lien. Ne posez pas encore de questions. A la fin de cette vidéo, on va prendre le temps pour répondre à vos questions. Donc, je vous salue tous, vous êtes là et ceux qui vont venir dans cette vidéo live, il y a des gens qui sont en train de copier nos vidéos pour aller poster dans leur propre chaîne. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire si vous voulez bien. Nous demandons seulement que vous puissiez laisser la vidéo en entièreté ou poster le lien de Steve. Mais si jamais vous regardez cette vidéo et que ce n'est pas sur la chaîne YouTube de Simplice Best TV, revenez pour regarder l'original qui se trouve sur Simplice Best TV. Mais aussi, je vais demander à tout celui qui est en train de me suivre dans ma vidéo, il y a une grande vidéo qui va venir le 8 mars. Là, on a invité une dame lietna, officier de l'armée américaine, là où on l'a interviewé. Elle nous a donné de bonnes informations et si vous avez des soucis à l'armée, si vous voulez savoir ce qui se passe dans l'armée américaine, ne ratez pas, il y aura une vidéo qu'on va poster le 8 mars, c'est une dame, une dame la combattante qui va nous parler sur ça. Donc, on sera tous bornés pour suivre cette grande vidéo, ça sera un événement que vous ne pouvez pas manquer. Alors, revenons sur Terre, parlons de notre sujet du jour. Le troisième stimuli-check, parlons de la loi de Joe Biden qu'on a appelé The Citizenship Act. Parlement, parlons aussi de Lean Employment, Lean Employment, où sommes-nous et comment est-ce que les choses vont évoluer. Je vais essayer d'être bref et je vais vous donner le temps de poser plusieurs questions. Aujourd'hui, on parle de l'immigration ainsi que de l'argent, money, 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 voilà. Alors, il y a des gens qui m'ont fait remarque ou sont venus en retard pour la vidéo que je fais la fois passée, là où j'ai dit que je vais sponsoriser les gens qui veulent faire le business un peu à côté, gagner quelque argent, j'ai sponsorisé. Il y a des gens qui m'ont contacté. Si vous êtes parmi les gens qui Simplice a sponsorisé, mettez le big like, mettez le big like. Puisque beaucoup de gens pourraient dire que Simplice a dit, il n'a pas fait, on a promis, on a fait. Chose promis, chose faite. Donc, on a clôturé avec le sponsorisation ou la sponsorisation. On a sponsorisé les gens qu'on pouvait sponsoriser. Si vous voulez toujours être dans les business, vous pouvez maintenant vous sponsoriser vous-même. Si vous êtes là parmi les gens que j'ai sponsorisé, mettez le big like, comme le signe-là de care. Comme ça, les gens vont voir que Simplice Best TV a aussi sponsorisé les gens à commencer leur propre business. On est en train de faire ça. Si vous êtes intéressé, on peut vous donner, n'est-ce pas, l'explication du business. Mais pour ces mois ici, on a clôturé avec le sponsoring. Mais vous pouvez vous sponsoriser vous-même. Voilà, il y a une personne qui est là, qui a déjà fait le signe, qu'il a été sponsorisé. C'est une très bonne chose. Merci. Alors, parlons maintenant. Partagez la vidéo et mettez des likes, s'il vous plaît. On commence avec le sujet. Voilà, il y a des gens qui sont là maintenant. I know I didn't get sponsored, but I got into the business. What a real Kevin tonight. Thank you. Merci. Merci. Les gens qui sont venus un peu en retard, ils n'ont pas eu l'état. Voilà, une personne qui a été sponsorisée là. Sabine Wallo, merci à toi. Je vis votre cœur là. C'est vraiment gentil. Donc, si vous avez été sponsorisé par Simplice Best TV, mettez des likes. Mettez des likes. On va commencer à faire des sessions, des temps à l'autre pour sponsoriser. Mais aussi, on pourra un jour piquer une personne randomly ou on pourra faire une grande chose pour cette personne-là. Puisque tout ce qu'on prend, on doit le retourner d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que Dieu nous bénit. Voilà, parlons maintenant du troisième stimuli-check. Le troisième stimuli-check que nous tous nous sommes en train d'attendre se trouve maintenant au niveau du Sénat. Et pendant que ça se trouve au niveau du Sénat, les sénateurs, ils ont le droit de modifier le troisième stimuli-check. La version qui a été votée au niveau de la chambre basse est complètement, ou sera complètement différente de la version qui sera votée au Sénat. Et c'est la version qui sera votée au Sénat, ça sera votée, Chuck Schumer a dit, ça doit être voté ce week-end. Une personne m'a fait une remarque pour dire que Chuck Schumer n'est pas le président du Sénat. J'ai toujours dit que Chuck Schumer, il est comme le président du Sénat. Il est le leader, leader of majority. Le président du Sénat des États-Unis, c'est le vice-président. Donc en réalité, Chuck Schumer, c'est le leader. Donc il est comme, j'ai toujours dit ça, comme. Il est comme, n'est-ce pas, le président. Donc c'est lui qui a dit que, c'est lui qui décide, enfin il a les derniers mots au niveau du Sénat. C'est lui qui décide, qui a décidé pour que le troisième stimuli-check soit voté, n'est-ce pas, ces week-ends. Donc ces week-ends, le sénateur, ils ont travaillé aujourd'hui jusqu'à 2h du matin. Jusqu'à 2h du matin qu'ils ont voté ou lié le stimulus, toute la loi entière. Et ils vont voter le troisième stimulus ces week-ends. Je vais ici vous dire déjà ce qui est modifié sur le troisième stimuli-check. Je vous avais dit que la modification continue. Il y aura d'autres modifications ce soir, la nuit d'aujourd'hui. Il y aura aussi d'autres modifications certainement demain. Mais je vais vous dire ce qui est déjà là, ce que vous pouvez retenir. Le nombre de enfants pour le 3600$ ou pour le 3600$, pour l'instant, ça n'a pas été voté comme limite. Donc c'est resté ouvert. Mais aussi, ils ont voté sur la soustraction de 15$ qui devait être comme le minimum wage. Ça a été enlevé. Ils ont aussi réduit, n'est-ce pas, ils ont aussi réduit l'ineemployment. Ils ont aussi réduit l'ineemployment. Au lieu des 400$, ils ont réduit ça à 300$. L'ineemployment est maintenant réduit à 300$. Mais ils ont aussi voté de sorte que si vous gagnez l'ineemployment en 2020, ceux qui ont gagné l'ineemployment en 2020 et ceux qui vont gagner l'ineemployment en 2021, que le premier 10200$ que ce soit tax-free. C'est une très bonne chose pour l'ineemployment. Que cela soit tax-free. C'est-à-dire, le premier 10200$ sera, n'est-ce pas, tax-free. Notre vidéo est un peu en train d'écaler. On va voir, on va essayer de jeter un coup d'œil sur notre internet et voir si cela peut être arrangé. Au lieu que cette vidéo puisse être... Voilà, laissez-moi jeter un coup d'œil sur ça. Si je peux réduire la qualité de la vidéo, on pourra, n'est-ce pas, avoir la bonne... On pourra voir que cela se passe convenablement. Laissez-moi voir si je peux toucher quelque part. Voilà, on va jeter un coup d'œil sur la qualité de l'image. Nous avons une très bonne qualité, cette histoire ici. Il veut qu'on puisse réduire la qualité de l'image à l'internet. Voilà, on va réduire. On va essayer de voir si on peut réduire séance des notes. C'est ici, show all. Let's see ce qu'on peut faire. Non, cela ne nous permet pas de réduire. On est dans le 1080. 10,80. Est-ce que cette image-là, n'est-ce pas qu'elle est froide? It's good to go? Ok. On a essayé de réduire la qualité de notre image. Espérons que cela passe. Voilà. Donc, on a essayé de réduire la qualité de notre image. Espérons que cela va continuer jusqu'à la fin. Donc, l'inemployment. Les 10,200 dollars que vous avez récits pour l'année passée, de l'inemployment, donc la taxe de cette année, et les 10,200 dollars que vous allez recevoir. Les 10 premiers. Donc, si vous recevez 10,200 dollars, cet argent-là sera tax-free. Si vous avez déjà fait vos taxes, vous serez obligé de faire ce qu'on appelle tax amendment. Tax amendment, c'est ce qui signifie que vous allez amender vos taxes pour que cela, n'est-ce pas, vous soit différent. Donc, vous devez corriger ça pour l'amendement, sur l'amendement. Voilà. Là, on a parlé du troisième simili-chèque. Le troisième simili-chèque, quand est-ce qu'on va le recevoir? Je viens vous dire. Je vous avais dit, je vous l'aurais dit encore au plus tard, le 1er avril. On va déjà recevoir cet argent-là. Nous sommes live sur SimplusBest TV. Parlons maintenant de l'inemployment. Toute personne qui est dans l'inemployment, ceux qui ont été dans l'inemployment à travers le Uber, à travers Lyft et qu'on sort, ces gens-là vont connaître une réduction, n'est-ce pas, de cette semaine. En ce qui concerne la qualification de leur inemployment, de leur inemployment. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous devez retenir, cet argent-là sera, n'est-ce pas, vous allez recevoir maintenant 300 dollars. Donc, pour l'instant, les sénataires se sont calés à 300 dollars au lieu de 400. Mais vous allez recevoir ça jusqu'au mois de septembre. Donc, ça va commencer, une fois que ça passe le 14 mars, ça va aller jusqu'au mois de septembre. Et je vous avais dit, je l'aurais dit encore, je vous avais dit, je l'aurais dit encore, le premier 1 200 dollars est, n'est-ce pas, le premier 10 200 dollars est, n'est-ce pas, gratuit. Ça sera tax free. On va essayer. Je ne sais pas ce qui se passe exactement. Mais je peux voir si je peux, séance tenants, modifier la qualité de cette vidéo. Puisque la qualité est trop élevée, c'est peut-être ce qui nous cause un petit souci. Voilà, laissez-moi voir ici. Ça ne me permet pas alors que je suis live ou quoi. Let me see stream quality here. Je ne sais pas. Si jamais nous sommes déconnectés par rapport à cette connexion, vous devez revenir vite. Donc, vous devez revenir vite sur Simplice Best TV. On doit finir cette information aujourd'hui. Je suis en train de voir, ça ne me permet pas de réduire. Voilà, là, là, maintenant, je peux réduire. Let me see if I can drop it down. Je suis, ok, let me drop it here. Let me see, apply. Ok, est-ce que la vidéo est de retour? Voilà, juste apply. Come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back. On ne va pas couper cette vidéo live. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Come back, come back, come back. Voilà, on va essayer les 4. Est-ce que nous sommes là? On va essayer de nouveau. On va reconnecter. On va reconnecter pour essayer. On ne va pas couper cette vidéo live. On sera live avec cet audio. On va évoluer comme ça. Let me make the changes. Do not be disconnected. Génior, Macron, on m'a appris beaucoup de choses. Voilà. Voilà, I'm there and I can go here. Je n'ai pas envie. USB camera back. Bella, turn the camera, turn the camera back. Turn it on, turn it on, turn it on, turn it on. Here we go. USB back. Voilà. Donc, je pense que nous sommes là. We're gonna go OK. And we're gonna go back. We're gonna go back. We're gonna go back. We're gonna go back. No, no, no. We're back already. We're back already. We're back already. Voilà. Donc, June Mac nous a appris comment faire les choses. Et on va continuer cette vidéo live. On ne va pas arrêter cette session live. Nous sommes back. Voilà. Donc, c'est la magie des techniques. Avant qu'on connaîtrait des problèmes comme ça, on coupait la vidéo. Maintenant, on va continuer. Voilà. Donc, nous sommes là de retour. C'était un petit souci technique. C'est un petit souci technique. Image est bloquée. We are back. We are back. Donc, nous sommes là de retour. On a pu le fixer. Voilà. Directement. Alors, on était là en train de parler. La vidéo continue. Ne vous en faites pas. We are back. La vidéo continue. Donc, on était là en train de parler. We're back. Here we go. We are back. Voilà. Donc, nous sommes là, n'est-ce pas? Maintenant, ça va. Yes. We are back. Good job. Alors, on est en train de parler sur, n'est-ce pas, l'inemployment qui va nous payer ou qui est en train de nous payer, n'est-ce pas, une somme de 10 200 dollars. Voilà. Donc, le premier 10 200 dollars, c'était de l'argent gratuit que vous ne devez pas rembourser, que vous ne devez pas rembourser en termes de taxes. Donc, vous n'allez pas payer les taxes sur les 10 200 dollars. Telle est la modification. Parlons maintenant de la grande chose, la chose dont on dit, sur la loi de Joe Biden. Sur la loi de Joe Biden qui parle sur l'immigration. La loi de Joe Biden faisant référence à l'immigration est déjà au niveau du Sénat en train d'être discutée. Jusqu'à preuve du contraire, Chuck Schumer, qui est le leader au niveau du Sénat, a dit qu'il y aura quelque chose qui va se passer. C'est le week-end du 15. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais il a dit qu'il y aura un grand changement. Il y aura un grand changement à ce qui concerne l'immigration le week-end du 15. Donc, le week-end du 15, il se pourra qu'il se passe une très grande chose. On ne sait pas s'il était en train de faire référence sur la loi de Joe Biden ou il était en train de faire référence sur quoi. Mais il y a des rumeurs qui circulent déjà dans les couloirs que la loi potentiellement pourra être présentée afin d'obtenir le support des sénataires qui est possible. Jusqu'à preuve du contraire, cette loi-là comprend, n'est-ce pas, quelques sponsors, c'est-à-dire quelques personnes qui supportent ça. Ils sont majoritairement démocrates qui sont en train de s'y porter ça. Donc, c'est possible, si vous êtes en train d'attendre cette loi-là, d'avoir une bonne nouvelle à partir du 15. Donc, on ne sait pas encore, mais c'est ce qui a été dit. Au même moment, au niveau du sénat, il y a les lois, la loi sur, je vous avais dit qu'ils avaient introduit plusieurs lois. Il y a la loi sur, il y a une loi sur, sur les dreamers, les dreamers qu'on a appelés les DACA. À ces gens-là, leur loi est aussi en plein vers la position d'être discutée, puisque déjà, la loi-là comprend, n'est-ce pas, 28 sponsors. Il y a 28 sénataires qui supportent la loi qu'on puisse séparer, qu'on puisse enlever les dreamers de la grande loi pour qu'on puisse leur donner, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir le papier de l'autre côté. Mais aussi, les gens qui sont au niveau de TPS, qui sont déjà TPS, cette loi aussi-là, séparée, comprend déjà 27 sponsorings. 27 sponsorings, c'est-à-dire, 27 sénataires sont déjà d'accord sur cette loi-là. Alors que la loi, pour les dreamers, comprend déjà 28 sponsors. Et la loi sur le programme de l'immigration de Joe Biden comprend déjà 40 sponsors. Donc, 40 sponsors, c'est-à-dire 40 députés qui sont en train de supporter ça, des sénataires plutôt, qui sont en train de supporter ça. Il y a une grande différence. Dans les lois qui a 28, dans la loi qui a 27 personnes le soutient, ce sont les républicains et les démocrates. Mais dans la loi de Joe Biden, sur les 40 sponsors, ce n'est que les démocrates. Donc, on a un peu de chance que cela passe, on a un peu de chance que cela ne passe pas. Mais, on nous a promis qu'il y aura une surprise à partir du 15. Laissez-moi revenir pour rappeler que le stimulus check, la loi sur le stimulus check, comprend 228 pages. Les 228 pages de la loi sur le stimulus check, nous allons recevoir ça au plus tard, les dimanches. On va avoir l'accès de lire ça et vous dire qu'est-ce qui se passe là-bas. Puisque cette loi a été modifiée, ce n'est pas la loi qui a été passée naturellement au niveau de l'Ensemblée nationale. Après que cela soit voté au niveau du Sénat, cette loi-là doit rentrer encore au niveau de l'Ensemblée nationale pour être votée de nouveau. Puisqu'il y a modification, il doit voter sur la même loi. Et quand ça rentre là-bas, eux votent en ce moment-là que ça va aller chez le président Joe Biden pour qu'il puisse porter sa signature. Mais les deux, tout est le plus important pour qu'il y ait un peu de soucis dans Internet. Tout est le plus important pour que le 3ème stimulus check est un peu de soucis dans le Sénat. Il y a un peu de soucis dans le Sénat, mais il ne faut pas modifier. On va modifier déjà, on va modifier pour qu'il y ait un emploiement à 300 dollars. On va modifier déjà, on va modifier pour qu'il y ait un emploiement à 300 dollars. Donc, voilà une modification. Mais, en fait, il y a une modification de 10 200 dollars. Il y a une modification de 10 200 dollars tax-free. Donc, il y a un salarié de tax-free, il y a une possibilité d'amender une taxe. Pour l'instant, il y a une modification de 10 200 dollars. Donc, il y a un salarié de tax-free, il y a un salarié de tax-free, il y a un salarié de 628 pages. Donc, il y a un salarié de la loi à partir de dimanche. Donc, il y a un salarié de la loi à Joe Biden, il y a un citizenship act. La loi à 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 la konnet resipon ya ba des senatères 27. Bongo nde, tout sou ki a apona leo na wè tali li nga la, tout ouzwa mi nomi na yer a ba kesyon. Tou partaje ba video, tou partaje ba video, tou chape ba like. Tou ke li sou sou na wè tali bongo mi loulou ou yo ezo leka, bongo lelo na katiya, ya sena ezo cha kita kita eza li bongo likambo ya vote ou ya mosolo. Donc ta on ba osi sa ko amande a wè lelo, ne vloa wana eko zonga nenge eko leka, eko zonga nansambé national, pou ba voté ango li sou nansambé national, la principe ya mème loa ou fwe zala voté nansambé national, ya on pe fwe zala na sena. Loko a ba senatère ba modifiye loa anafwe zonga sima, pou zala modifiye. Une fois ke zala modifiye, ne eko zonga la biso pou djombay dena signye apre, tou ko resevoa bongo. Limitation ya ba no eza ki da 3600 dola, da ki na ba la misa tou, eko mi na ba na, endetermine ou zonga bongo na 300, ou zuma bongo nou, ebele, bele, bele, bele. Donk wanane, plasso tuchem wapu, I'm talking not English. Today's video, we just break down three items. We talked about inemployment, we talked about third stimulus, as well as the Citizenship Act. When it comes about Citizenship Act, it's almost there, but they are talking about about a surprise by March 15. We don't know what's gonna happen in March 15. Are they gonna vote the law? We don't know. Are they gonna argue the law? We don't know. Well, we know for now, that law, it's only Democrat support. It's collecting almost 40 sponsors as of today. And at the other hand, you guys know there was a Dream Act that was presented, or you also know there was a TPS Act that was presented. On the TPS, there's a sponsor of 27 Senators, and the Dream Act has 28 sponsors. So the big difference between these two law, the Dreamers, for the Dreamers and the TPS, it's a bipartisan bill, meaning support by the Senators, Senators, Republican, and also by the Democrat Senators. But the Citizenship Act, it's only supported by the Democrats as we are recording this video. One more item, it's about second, third stimulus check. Third stimulus check, it's a law that has 628 pages. We did not read them, all of them, but we're gonna read it soon. It's gonna be potentially or probably both being voted this weekend. And also, when it comes about in employment, they're cutting it down from 400 to 300. And it's gonna be extended all the way to September. And for the first what 10,200 you're gonna receive, it's gonna be tax free. If you already filed a tax on 2020, you can amend your tax to receive that money. If you did not file your tax yet, you can wait and then file it, then you don't have to pay tax on it. For the 2021 year, it's gonna be the same thing. The first 10,200 will be also tax free. So here I am to answer your questions and all the concerns. Feel free. If you have anything, any suggestion, feel free to ask me right now. In writing, I will be responding to it. So I present this show for about 30 minutes and I'm gonna give you guys 20 minutes to ask your questions in writing and I will be able to answer all of them if I can. At the same time, I'm gonna urge you guys, please like the video and share the video. We had a little issues, technical support, but we didn't want to disconnect the video. We fixed it. You know, we were told a little bit, we learned a little bit more, we fixed it during life without disconnecting or interrupting with our video show. So if you have any questions, feel free, give me it. Drop it up. We're gonna read it. We have 20 minutes to answer questions. Feel free de présenter vos questions. On va repondre sur ça. Moïsette. Eh, mi soba ya mbo. Moïsette, mi soba ya mbo. Moïsette, ousa ya mbo tè nan kabilu ba ya mi ba lè à les proséten. Good day, Mr. Simples. I just wanted to know I applied DV Lottery as a single, but I'm now married to a woman with two kids. Do you think it won't be a problem if I Ah, the two kids, please answer me. Let me tell you guys one thing. En ce qui concerne la déveloterie. Lorsque vous jouez à la déveloterie, la procédure prend une année ou deux ans. Vous pouvez vous marier, ça ne fait rien. Mais seulement que votre mariage soit un mariage sincère et vrai. Puisqu'il y a aussi des histoires mélangées qui compliquent. If your marriage is real and it's true, you can put your kids and your family or all of you guys will be here. And I promise you. If it's true and accurate, it's gonna be okay. It's not a problem for you to be married. It's a problem to prove that you are really married and your wife, you know, your new wife or your wife also need to have some supporting, you know, documents for you guys being married. If everything is good, everything is legal, you'll be fine. No problem. Je voulais savoir si work permit est expiré. On paye combien pour le renouvellement, s'il vous plaît? You can look it up on Google. Tu peux regarder ça sur Google. Ce n'est pas si cher. Je ne sais pas le prix on tape off my head. Mais si tu tapes sur Google ou vous allez sur le website de USCIS, vous allez avoir le prix avec de précision. Bonsoir Mbutamut Best. Merci. moment de remplir le formulaire de taxe. Une question. Est-ce que si, est-ce que tu as réussi le stimulus 2020? Quelle serait la réponse? Car je n'ai pas réussi le deuxième stimulus. Vous allez dire que vous n'avez pas réussi les stimulus et l'ARS en soi saura si vous n'avez pas réussi le premier ou le deuxième et il va vous payer en fonction de ce que vous n'avez pas réussi. Papa, C'est de ça que je parle. Bonsoir, j'ai été texté sur WhatsApp sans réponse sur la loterie. Mon nom, c'est Serge. Serge, vous pouvez me poser la question ici. Dans mon WhatsApp, j'ai plus de 500 messages. Il y a des gens qui m'ont texté. Je n'ai pas pu accéder avec tous ces messages-là. Je suis une seule personne avec mon propre téléphone. Donc, si j'ai l'accès, je vais vous répondre. Pour le moment, je suis un peu busy dans les business que je faisais. Mais ce week-end ici, je vais prendre une heure ou deux heures pour répondre à vos textos. Thank you, papa. You're welcome. Simplice, je t'ai déjà répondu à ça. Bonsoir, Simplice. Pour la taxe amendement, si tu as fait, expliquez un peu. Le frais des work permits, c'est 410 dollars. OK. Le taxe amendement, c'est quoi? Lorsque vous avez fait une taxe avec erreur ou encore l'État a changé une disposition ou encore vous avez clémé certaines choses que vous ne deviez pas clémer, vous allez faire les taxes amendement. C'est seulement votre taxe, on le refait différemment. On a appelé ça amendement, une correction. La correction des taxes amendement, il y a deux choses. La première, c'est soit de vous rembourser l'argent. La deuxième, c'est que l'ARS vous paye de plus. C'est tous les deux objectifs là. Voilà. Je n'ai pas encore reçu le Stimuli chèque de 600 dollars. Que faire pour entrer en possession? Tu vas réclamer ça lors de ta taxe. C'est tout ce que vous devez faire. L'ARS n'a pas encore mis le lien. Bonjour. Le jour où tu deviens sénateur ou président, ne nous abandonne pas seul. Dans les lives, au niveau, tu éclaires le chose qu'il est faux bateau caché simplement par méchanceté. Il est faux bateau caché simplement par méchanceté. Voilà. Je suis là. Dier, ce que je fais, c'est Dier qui a voulu que je puisse le faire. S'il me lève aujourd'hui au rang des sénataires, certainement on va commencer à faire ça. Ça sera toujours là. Simplus Best TV va rester là. Si je deviens aussi président de la République, que ce soit des États-Unis, je ne pense pas. Je ne suis pas né ici. Mais de la République démocratique d'Ikoro, moi, je ferai toujours des lives sur Simplus Best TV. Je ferai toujours des lives sur Simplus Best TV. C'est une passion pour aider les gens. Je pense que c'est la meilleure façon de communiquer. Voilà. Quelqu'un qui est citizen, peut-il appliquer pour son frère ou sa soeur? Yes. Si tu es citizen, tu as le droit de faire venir non seulement tes parents, non seulement ta femme, mais aussi le frère et le sœur d'une même famille. Juste savoir si l'inemployment est gratuite. L'inemployment est toujours gratuit. Vous ne payez rien. Vous devez être qualifié. Si vous êtes qualifié, on vous paye. Il n'y a pas de frais pour l'inemployment. Je fais une vidéo sur ça. C'est mieux de faire votre taxe ensemble. Ça vous épargne de beaucoup de choses. Si vous faites des taxes séparées, vous allez amender ça un jour. Ne vous en faites pas. Si pas à la nationalité, lorsque vos enfants vont aller à l'université. Donc, au Sansa. Bonsoir Simplice, envoie-moi le lien pour activer mon social security comme je ne travaille pas encore pour pouvoir recevoir le 1400. Le lien-là n'est pas encore disponible. Une fois que l'ARS finit avec la cession de la taxe, ils vont rendre ces liens-là disponibles. Je pense qu'on va les communiquer comme on l'a communiqué avant. Bonsoir Papa. Bonsoir Mireille Bungissa. Je n'avais pas réussi le 1200. Je n'avais pas réussi les 600 dollars. Faire, obtenir le premier et le deuxième. Vous devez déclarer ça lors de votre taxe. Alors, Simplice, single people have no advantage in the U.S., right? I didn't say that. Single people, they have a lot of advantage. They can travel. They can sleep at peace. They can go to the party. Us married. We're booked. You can't go where. There's a lot of kids over you got to take care of. So, single people are free. But they're just not taking the money, you know? They have nothing to spend. But they can do a lot of window shopping. It's time for that. My concern is that the two kids are not mine. I understand the two kids are not yours. But they are yours because you're married to their mom. So, once you're married to their mom, you become a family. So, yes, if it's a true, really marriage, you will be here. If it's a fake one, it won't pass, maybe. Pour les applications de la nouvelle loi, pourront-ils introduire les enfants s'ils sont majeurs et les petits-enfants. La loi va prévoir beaucoup des astuces. Pour l'instant, on ne connaît pas le contour de la loi. Nous sommes live sur SimpliceBest TV. Pour l'instant, on ne connaît pas le contour de la loi. Mais une fois que la loi passe, on saura tous les contours et on n'hésitera pas de vous communiquer. J'ai filé mes taxes, mais je me suis trompé du numéro de compte. I put a wrong account number. Que faire? Call l'ARS ou bien amende ta taxe. Si vous call l'ARS, vous sendez un check. Ou bien si vous amendez votre taxe, ils vont vous envoyer ça directement. Partagez la vidéo, mettez des likes s'il vous plaît. Nous sommes là au nombre de 1800 personnes dans cette vidéo live. Mais nous n'avons que 149 likes. Attends bien le mot. Est-ce que ça va? I know, single people enjoy. Yes, they do enjoy. Salut grand frère, combien de temps ARS pour le traitement de nos taxes? 21 jours à la date où votre taxe a été acceptée. Simplice, est-ce que tu sais possible si tu files des taxes, on te dit que tu ne gagnes rien, mais tu dois à l'ARS quelque chose que je n'ai pas compris. Puisque l'année passée, je paye ce problème. Yes, deux fois quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu n'as pas de dépendance, c'est toi qui payes la taxe. À un certain moment, ça arrive, ça arrive. Papa Simplice, how long does it take if I do a petition for his siblings who is under 18 or over 18? For all the siblings, whether they're young, whether they're old, it takes longer than your kids and your mom. So you're looking at about, if they're young, it's most likely between 5 years and 7. If they're older, it's about 7 years to maybe 10. Some people maybe weigh like 12, but the majority of the people is between 5 and 7. It depends on your state. It depends on your state and where you live. If you live like Iowa, Midwest, you're looking at 7 years. If you live like California, Texas area like that, you probably got to go a little bit above and more. Probably, you're looking at maybe 10 years. Est-ce qu'on peut faire la pétition I-130 sans passer par avocat? Bien sûr que oui, ce sont des formulaires simples que tu peux remplir toi-même, que tu peux remplir toi-même. Ce n'est pas si difficile. Tu n'as pas besoin d'avocat dans tout ce que tu fais ici. Est-ce que quand tu pars aller dans les driver licenses, tu as besoin toujours de quelqu'un d'accompagner pour faire les tests? Non, pas du tout. Si tu connais, les règles sont implémentées. Tu connais bien les règles et tu le respectes. You're good to go. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de questions. Ou encore, les questions sont en train de venir. Vous êtes en train d'écrire. Maintenant, nous sommes 351 personnes directes sur notre chaîne. 1300 personnes en dehors. Ça fait le total de presque 1800 personnes dans cette vidéo live. Nous n'avons que 170 likes. Donc, nous n'avons que 170 likes. 170 likes. Je vous suggère de mettre beaucoup de likes. Ça nous fait du bien. Ça nous motive. Les gens à qui on a sponsorisé dans les business. Si vous voulez être sponsorisé pour cet instant, on a clôture avec la session de sponsoring de business. Mais vous-même, vous-même, vous pouvez aussi vous auto-sponsoriser. Écrivez-nous seulement un texte-message dit sponsor. On va faire une grande réunion dans les dimanches où on va vous permettre, n'est-ce pas, d'être, de comprendre le business et d'avoir l'opportunité de faire un peu de l'argent. On va vous aider sur ça. Papa Simplice, bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'on peut faire la pétition ? Je répondis à ça. Voilà. Il y a maintenant plusieurs questions qui viennent au même moment. Il y a plusieurs questions qui viennent au même moment. Let me see. Let me see. There is one question here. We want to read. We're going to read it. Il y a une question là. Je suis à Kinshasa. Moi et mon partenaire avions gagné au DvLotry 2020 alors que je vis votre vidéo sur YouTube à laquelle vous avez parlé de la réouverture de l'ambassadeur. des Etats-Unis ici à Kinshasa. Je suis vite allé à l'ambassade. Ils m'ont dit que ce n'est pas encore disponible alors que je voulais savoir d'où vous tirez ces informations. Bon, je vis votre question. Je ne sais pas de quoi est-ce que vous parlez puisque l'ambassade des Etats-Unis n'a jamais fermé. Dédé, Joe Biden a signé l'exécutif ordre. Les gens de la DvL sont en train de venir ici. Les gardiens de la DvL sont là. Ils sont venus. Ils ont pris l'avion. Donc, si vous êtes gagné à la DvL, prenez l'avion et venez. Si vous avez le visa, bien entendu, valide. Prenez l'avion et venez. Donc, on a mis le lien. On a mis ça ici. On a demandé à tout le monde d'imprimer cela. La mesure a été levée. Plusieurs personnes des DvL sont déjà ici aux Etats-Unis pendant que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Trois personnes sont descendues par la DvL à Waterloo. J'ai parlé avec une personne aujourd'hui. Donc, les gens de la DvL sont en train de venir sans problème. Voilà, je vais retourner avec ces questions ici. 1400, c'est confirmé. Et le 3600, ça sera confirmé ce week-end. Bonsoir, messieurs. Juste vous remercier pour le travail que vous êtes en train de faire. Un enfant qui est né en Amérique doit demander le visa pour aller au Congo. Bien sûr que oui, c'est un Américain. Il doit demander le visa pour aller au Congo. Il doit demander ici aux Etats-Unis. Bonsoir, ton Yisabitsika. Ton Yisabitsika. Ton Yisabitsika. Ton Yisabitsika. Ton Yisabitsika. Mon Yisabitsika. Ton Yisabitsika. Ton Yisabitsika. Il doit demander la amendement il y a 10200. Tant ou loi est collé comme, Ne bon ça, la amendement. La loi n'est pas encore passée. Moving there. Moving there. Then to cut the processing time. Let's see. Quel sont le document recommandé pour une pétition Pour son conjoint Juste, juste, lorsque vous faites la pétition Juste l'acte des mariages Mais après que la pétition est approuvée On va vous demander Votre document, les documents des taxes Votre tax return Casier judiciaire, passeport, photo Et autres accessoires Mais lorsque vous faites la pétition Seulement l'acte des mariages Pour les enfants, seulement l'acte des naissances Qui prouve que vous êtes le parent Quels sont, voilà, j'ai répondu à ça La loi définit ça le 15 avril Mais ça pourrait être prologé A cause du coronavirus Parce que l'année passée Ça a été prologé Donc une fois que c'est prologé On va communiquer Mon frère n'a ligné Bah, je répondis sur ça Dieu, je t'aime Après avoir constitué Les dossiers de pétition On peut aller déposer directement Au service d'immigration Où on doit les poster Non C'est à eux de vous envoyer le lettre Vous pouvez download ça en ligne C'est-à-dire enregistrer ça en ligne Tout comme vous pouvez les renvoyer ça par mail Donc c'est à eux de définir Le mode ou la méthodologie Que vous allez en prêter Partagez la vidéo Mettez des likes Nous sommes là à peu près 2000 personnes dans cette session live Mais nous n'avions que 138 183 likes Donc à peu près 10% Vous autres, où est-ce que vous êtes ? Mettez des likes Mettez des likes Il y a deux personnes là Qui montent toujours les dislikes Je ne sais pas si vous êtes qui Mais il y a deux personnes Qui font ça toujours Papa batto Où basali liba la Po na deve Ba kouta ki men Ba ligni ba divansè Apre deux ans Est-ce que Où E ko bébi se la Ba n'okan da Non 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 So mou koutia Mou libo divansè Mou libo divansè Nan bin yon Yon ken problem Non se mou koutia Mou libo divansè Mou zeliga Mou anta mou ki Ata si mou Mou divansè Nan bin yon Yon ken problem Yon ken problem Bonsoir mon frère, juste une petite correction Une personne qui a le passeport américain peut aller au Congo et prendre le visa à l'aéroport au service d'immigration C'est la nouvelle loi Mon frère et Robin, la question était est-ce qu'il y a un enfant qui est né aux Etats-Unis Ce n'était pas un Congolais qui a obtenu le passeport américain C'est un enfant qui est né aux Etats-Unis Un enfant qui est né aux Etats-Unis doit avoir le visa ici aux Etats-Unis Votre correction c'est par rapport à une personne qui est Congolais d'origine Qu'on n'a pas parlé de ça ici Donc il faut écouter aussi le réponse ainsi que les questions Je lis toujours les questions et je réponds Donc une personne qui est ici, c'est naturalisé, peut aller voir, peut trouver, n'est-ce pas, le visa à l'aéroport à Kinshasa Mais une personne qui est américain, s'il n'a pas le visa ici, qui est américain d'origine, ne monte même pas à l'avion Ma question était si j'envoyais la candidature de la loterie forme DSD 160 Mais on m'a dit qu'il fallait l'envoyer et les documents d'Igania Je peux l'envoyer now Yes, mais vous envoyez ça en ligne Vous envoyez ça électronique, vous n'envoyez pas ça par mail Avant, dans les années, avant l'année 2013 On envoyait ça par DHL, maintenant c'est toujours en ligne Merci Papa Simpli, s'il te plaît, les démonnaires d'asile vont aussi bénéficier de la nouvelle loi de Joe Biden pour le 11 millions Bien sûr que oui, bien sûr que oui Bien sûr que oui, si vous êtes qualifiés, yes Salut frère, naza na po sa na iye ba po na business nga nga ili gochil e boya nga na zonga na kosala nengenini Et fôbe a nga en prive bolou bolou la, fôbe a nga en prive Retour e ba nengenito rosa la Je pense t'avoir répondu qu'il fallait mettre ça sur le nom de madame Tôbe a nga en prive Bonsoir, quels sont les documents demandés à l'immigration lorsque tu veux adopter un enfant? Acte d'adoption L'acte d'adoption L'acte d'adoption C'est ce que vous devez avoir Acte d'adoption Acte d'adoption L'acte d'adoption reprend le nom d'origine des parents L'acte d'adoption reprend le nom de trois parents Mais aussi le jugement d'adoption Donc c'est là où le juge vous attribue, n'est-ce pas, cet enfant-là, Jessica Kamegele Bonsoir Mpangui, nous sommes là, moi aussi je suis là Et Frazi, Mame Frazi Kobi Merci Mame Frazi, vous ne dites pas que vous avez été sponsorisé par SimpliSmet TV Écrivez, mettez le like de Kerla Tous ceux qui ont été sponsorisés pour le business sur SimpliSmet TV Nous sommes là, 2000 personnes dans cette session de vidéo live Nous n'avons que ça, nous n'avons que 9 likes Donc nous n'avons à peu près 10% Bonsoir Brother Qu'en est-il des social workers dans la loi de Joe Biden ? Pour l'instant, personne n'y en parle Voyons voir comment les choses vont se passer jusqu'à demain Nous sommes en train d'atterrir Correction, tu m'as dit qu'il y a des vaisseaux qui m'a ligné, m'a divorcé Ça dépend Ça dépend d'un état pour m'a divorcé Mais tu parles de 6 mois Je n'ai pas dit ça Laisse-moi Qui m'écorise ? Julio Je n'ai pas dit que ça dépend C'est 6 mois qu'il peut m'a divorcé Non, je dis ceci Lorsqu'une personne entre aux Etats-Unis Veuille divorcer Ils peuvent divorcer même le même jour Il n'y a pas de date Peu importe l'état Vous pouvez divorcer aujourd'hui ou demain Mais il faut d'abord donner une coloration Que vous étiez quand même, n'est-ce pas, marié Voilà pourquoi je dis c'est bien de rester même pendant 6 mois Et de divorcer Suivez bien mes réponses Et quand je lis des questions Lors de venir me corriger, de taper à côté Merci Estasungu, papa Si tu vas au Congo T'es marié après civil Il faut-il introduire le certificat des mariages à l'ambassade Quand vous allez en Afrique Vous vous mariez là-bas Vous revenez ici Et vous allez faire votre pétition ici Et vous allez envoyer votre acte de mariage ici L'ambassade ne donne que le visa L'ambassade ne processe pas des caisses de mariage L'institution qui processe les caisses de mariage C'est le USCIS Qui est une structure du ministère de l'Intérieur Ici et après c'est là ça sera envoyé sur NVC Et c'est à la NVC D'avoir tous les documents nécessaires Ensuite démonter à l'ambassade de vous donner un rendez-vous Donc la procédure se passe aux Etats-Unis Pas à l'ambassade Voilà Papa si tu vas Voilà je répondis à ça Si la loi de 1403-1600 passait Et vous avez déjà fait la taxe Comment on peut faire ? Vous allez recevoir ça par chèque mon frère ami Mon cher ami Il n'y a pas de problème Thanks bro pour le travail Merci Simplice Pourquoi vous ne parlez pas de la RD Congo Alors que nous venons de là ? Mon frère je vais te dire une vérité Moi je fais plusieurs vidéos J'ai parlé de la RD Congo J'ai parlé de la situation politique Qui se passe maintenant au Congo Il y a deux ans passé Si tu pars sur ma chaîne Facebook J'ai parlé de ça La politique au Congo It's a lot of headache C'est beaucoup de choses Il y a des choses qui se passent Quand vous parlez de ça Vous avez des tendances Camilla Tissé Kedi On préfère parler de notre deuxième patrie Qui est les Etats-Unis Donc le Congo Vous avez déjà l'information De ce qui se passe là-bas Je ne parle pas de ça sur cette chaîne ici Mais je fais plusieurs vidéos J'ai parlé politique C'est partout C'est partout Merci pour le sponsoring Ah voilà Merci pour le sponsoring Kedi et vous bénisse Merci beaucoup ma même phrase Merci papa visa Na IESA Bafoutaka Visa Visa Bafoutaka Et ça Rekorrespondance A rapport de Fox A paye mousou Na paye mousou So Yen a RDC Visa Par exemple 120$ Bino pe Bofouta Visa 120$ Bonso Mabia La Inemployment Expire Na Koki Ko sal Alisou Demand So Kki Inemployment No Expire Sili Sengen No Sal Alisou O Sal Alisou Po Akimile So Yen Sili Experience Et Sengen Lo Sam Soup Po Akimile Gizlen Kalombo Thanks for Watching Sam Please Best TV I Don't Forget To Put Your Thumb Like And Share The Video God Bless Y'a Merci Gizlen Kalombo Bonsoir Mabia La Inemployment Expire Je Reponde A Salut Mon Frère Ici On Pe Faire De Formation Comme Renseignement De Sécurité Autre Bien sûr Que Oui Il y a Plusieurs Institutions Ici De Sécurité Comme On A Afrique Le G4 Et Consom Bien sûr Que Oui On Pourra Faire Je vais M'informer Sur Ça Je reviendrai Une Vidéo Sur Ça On Va Parler Seulement De Ça Bien sûr Que Oui Il y a Plusieurs Formations Ici Plusieurs Formations Dans Plusieurs Domains Nous Sommes Là Maintenant 2050 On A 200 We Like Pour Le Demandaire D'asile Selon La loi De Joe Biden Ils ont Droit A Work Permit Après Combien De Temps Selon La loi De Joe Biden Lorsque Vous êtes Qualifié Vous Avoir La Statue De LPI Qui Est Plus Que Le Work Permit Vous Avoir Ça Vous Avez Garder Ça Pendant 5 Après 5 Vous Appliquer Pour La Green Carte Dès Que Vous êtes Qualifié Pour La Green Carte 3 Pour On Envoie Le Copie Ou Les Originaux Envoyez Toujours Les Copies Ils Vont Vérifier Eux Mêmes Les Originaux Ils Vont Vérifier Par Rapport A Là Où Vous A Tiré Les Originaux Est Ce Que Zon Nisaka Kaba Frait Naturalisation Yes Naturalisation C'est toujours 725 Dollars Ça N'a Pas été Augmenté Tel Qu Avez Vous Lise Dans Notre Homme Nogael Et Jimmy Nous Où Sont En Train De Vous Suivre Merci Pour Tout Frère Merci A Toi Nogael Et Jimmy Plus Simplice Pourriez-vous Communiquer Aux Gagnants De De Véloterie 2020 On Lère Demande De L'argent Pour Avoir Le Rendez-vous A L'ambassade Les Jans Des Ciber 600 Dollars Pour Les Rendez-vous J'ai Toujours Dis Aux gens Les gens N'écoutent Pas La Dévelopterie C'est Une Procédure Gratuite S'il Y a De Frais A Payer C'est Officiel On Ne Demande Pas L'argent Pour Les Rendez-vous Je Request Le Direct Deposit De De Rétour Why Would They Show They Will Be Sending A Check They Will Once This Process They Will Let You Can Check On IRS Studies You Should Be sera postée sur ma chaîne YouTube le 8 mars. La vidéo a été déjà enregistrée. Si vous allez sur ma page Facebook, Simplice Mess TV, il y a déjà la publicité sur cette vidéo-là. Il y a une publicité qui ne s'est pas sur cette vidéo-là. Je ne comprends pas. Les 3600, please, tu peux m'expliquer. Mon frère, les 3600, c'est l'argent qu'on va donner à tout le monde qui a des enfants. Donc, si tu as des enfants, chaque enfant va bénéficier des 3600 dollars. Le nombre est pour l'instant illimité. Donc, si vous avez 10 enfants, vous allez recevoir 36000 dollars dans votre compte. Mais vos tantes, vos oncles risquent de vous bouffer. Faites attention. Je ne comprends pas. Je répondis à ça. Papa, ce qui est un peu plus, c'est un coquille qu'on réappliquait, exhausté, ma copie, ça y a eu, extension. Non. Ce qui est un peu plus, c'est un coquille, c'est un coquille. On doit clôturer cette vidéo. Voilà, je reprends les questions. Papa, ce qui est un peu plus, c'est un coquille. Bonsoir, mon frère. Bon boulot. Gable, c'est sûr. Gable, c'est sûr. Patrick, laissez ça. Bon vent pour ton émission. Qui aide les compatriotes de bien s'intégrer aux Etats-Unis. Merci, c'est ce qu'on fait. Mon frère, c'est le 15 avril. Mais ça peut être prolongé. Mais il faut mettre avant les 15 avril. Si les parents sont citizens, combien faut-il payer pour le certificat des enfants? Je pense que c'est trop cher. Je fais une vidéo sur ça. Si je ne m'avise pas ce 1170 dollars pour le certificat des enfants, c'est 1170 dollars. Si je ne m'avise pas. Quoi la raison? Est-ce que tu as mis ton direct déposé et tu préfères t'envoyer le chèque? Peut-être, peut-être, peut-être que ton identité n'est pas protégée ou qu'il peut y avoir fraude. Ils ont préféré t'envoyer un chèque ou comme que les chiffres que vous avez écrits manquaient ou ça ne correspond pas. Puisqu'avant qu'on mette l'argent, on doit être sûr que ça correspond. Certainement, il y a un petit souci. Bonsoir, mon frère, mes excuses. Quelqu'un dit que les gens qui sont concernés par les RPS seulement qui ont fait 8 ans aux Etats-Unis. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. La loi dit que toutes les personnes qui étaient sur le sol américain au plus tard le 1er janvier 2021. Fausse information. Merci pour la réponse pour le demandeur d'asile. Je voulais juste savoir après combien de temps ma coquille cause oua permis. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a des gens qui ont obtenu le permis de travail, le document dans les cas d'asile. Dans des ans, d'autres 5 ans, d'autres 10 ans. Ça dépend. Ça dépend. Il n'y a pas de timing limité. Ça dépend d'une personne à une autre. Bonsoir, Papa Simplice. La loi est déjà passée au niveau du Sénat. Non, pas encore. Papa Simplice, vraiment que Dieu vous bénisse. Votre famille, pour moi, tu es un véritable héros vivant. Permettez-moi de demander ceci. Les 3600 dollars, c'est aussi l'âge de 6 ans. Yes, c'est par rapport à l'âge de 6 ans jusqu'en bas. Ceux qui ont plus de 6 ans moins de 17 ans, c'est 3000 dollars. Bonsoir, si par exemple, OK. I want to call you this Sunday. Would you have time? If yes, what time? What time will be good? Hermane, take it out. Just write me now, and I will call you back. I will call you. Simplice. Une personne qui n'a pas encore reçu sa taxe de l'année passée, peut-elle encore espérer la recevoir cette année? La personne appelle l'ARS, l'ARS dit toujours en attente. Yes, l'ARS peut vous payer vos des taxes l'année passée, l'année en cours au même moment. Il n'y a aucun problème. S'ils vous disent d'attendre, ils ont connu beaucoup de problèmes l'année passée avec la réduction du staff, d'où le coronavirus. Mais l'ARS peut vous servir. Il n'y a pas de soucis. Président, dossier DVD 2019, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Nous avons des questions pour le moment. Il faut qu'il y ait des questions. Ce n'est pas des questions. Vous avez été là très nombreux en train de nous suivre sur Simplice Best TV. Nous vous aimons tant. Nous sommes reconnaissants par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous voulez apprendre plus du business que nous faisons à côté, textez-nous, écrivez seulement business. On va poster une seule dernière réunion les dimanches pour les gens qui veulent se sponsoriser eux-mêmes de participer sur ça. Il est temps de clôturer avec cette session live. On pourra prendre la dernière question de Miché Kankou. Bonsoir mon frère. Si par exemple, un homme vit ici sans papier et sa femme qui est restée au pays avec les enfants joue au DVD loterie et ils sont sélectionnés, la femme ne doit pas dire qu'ils ont un mari qui vit aussi. Pourquoi pas? Je ne sais pas qui a créé ces théories-là de mentir. Pourquoi pas? Si vous êtes ici en asile, votre femme qui est à l'Afrique gagne la DVD loterie. Yes, votre femme peut dire que non, j'ai mon mari qui est déjà aux États-Unis, ça fait autant d'années. Mais si vous vous avez mis dans votre papier que vous étiez célibataire et donc la femme-là ne va pas vous mettre. Simplice, la loi de Joe Biden sur l'immigration n'aura-t-elle pas de effets rétrogradés ou postérieurs? Yes, it's going to be. Lorsque la loi va passer, je pense que la loi entre en vigueur à la date d'état de sa signature à moins qu'il y ait une exception de retroactivité. Une forte possibilité que je ne peux pas dire à cet instant ici et surtout que cette loi-là est en train de connaître plusieurs modifications. Je vous aime beaucoup. Je suis obligé de partir. Regardez le film d'un poste à New York 2 qui vient de sortir. Nous avons été là, très nombreux avec vous tous. Nous vous aimons beaucoup. S'il n'y a pas une information à la hâte, on se verra le dimanche sans faute avec une longue vidéo live où on va recevoir les appels aussi. On fait ça chaque deux semaines. Mais s'il y a une information qui vient demain directement, on va, n'est-ce pas, revenir ici spécialement sur le troisième similiche passé. On va revenir puisqu'on a déjà l'accès sur la loi, la modification de la loi et on va vous en tenir compte. Merci pour avoir été nombré. Plus de 2000 personnes en train de nous suivre ici de cette session de vidéo live. Je vous remercie tant. Je vous porte à cœur. Voici le ZR que vous pouvez m'appeler pour n'importe quelle chose. Pour le business, c'est donc dont nous avons le business ensemble. vous pouvez m'écrire, m'appeler à tout moment. C'est donc nous n'avons pas encore de business ensemble. Vous voulez qu'on puisse avoir de business ensemble, écrivez-moi. Moi, je vais vous appeler ou encore appeler-moi des 8h jusqu'à 12h lundi, jusqu'au vendredi. C'est donc qu'ils ont des questions à me poser par rapport à toute chose que je maîtrise, que je peux répondre. Je réponds à des questions tout le jour, tout le jour alors, des 16h à 18h. Là, c'est lundi au vendredi. Je réponds à vos questions. Le reste, c'est des week-ends. Écrivez-moi. Je vous rappelle. Même numéro, c'est mon numéro de téléphone. Le jour où je ne répondrai pas, il y a deux choses. Regardez la télé. Peut-être que je suis devenu sénateur américain ou encore président à l'Union Européenne démocratique du Congo. Une personne qui a le visa de VP s'est mariée et venir avec ses documents aux ISA. La pétition de son conjoint, yes. Après que vous obteniez le visa, vous pouvez faire le mariage. On se revoit prochainement. Merci pour avoir été là, nombré. Je vous aime beaucoup. Bonne soirée à vous et surtout bon week-end avec le Seigneur. Que le Très-Haut soit au-dessus de tout. Nous accorde force, intelligence et longévité sur la terre. Que le puissant, que sa puissance vous accorde dans toutes les activités que vous allez faire ce week-end. Passez un bon moment avec vos familles, avec vos amis. On se rattrape. Si pas demain, comme je dis, le dimanche, ça ne manquerait pas. On va donner l'opportunité aux questions-reponses directes. Merci beaucoup.